On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Diane Ducré est de retour. C'est sa deuxième fois. Elle séduit tant les hommes qui sont là. Par exemple, François Renucci. Jérémy Michalac. Petit inf. Le retour aussi chez nous de Patrice Lecomte. Évidemment, un lundi ne serait pas un bon lundi sans Pierre Bénichoux. Que vous arrive-t-il, mademoiselle Ducré ? Je réglis le son. Elle règle mon son automne. Ah bon, mais vous avez un problème avec votre casque ? Non, tout est bien. Demandez à monsieur Bénichoux qui va vous aider si besoin est. Elle m'a regardé d'une façon que tu ne veux pas savoir. J'ai senti tout le froid du matin me rentrer dans le cœur. Ça a été affreux. Ah oui ? Non, non, non. Elle a eu d'une sévérité avec moi. On voit que j'adore. Surtout qu'il attaque fort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Au matin, il commence à lui sortir. Oui, au Concord des Moches. Vous ne seriez pas la première. Non, au Club des Malroulés, vous avez été refusé. On ne peut pas dire plus clairement à quelqu'un qu'elle n'est pas mal roulée. En fait, si elle ne veut pas que je lui dise, je lui dis pas. J'ai connu d'autres femmes dans ma vie. Vous êtes revus depuis la dernière fois ou pas ? J'ai trouvé en la personne de Pierre Bénichoux, grâce à vous, un nouvel harceleur. C'est vrai ? Oui. Le vendredi soir, au Café de Flore, en tout cas vendredi dernier, je fus harcelée par Pierre Bénichoux. Ce n'est pas vrai, Pierre. J'étais en charmante compagnie d'un jeune homme. Nous prenions un verre. Pierre Bénichoux, nous voyant tout de suite, s'est mis à effectuer une danse de séduction devant la vitre. Avant de repasser l'œil torve et méchant, il regardait mon camarade. Tu es heureux du Café de Flore maintenant. Il a voulu le persécuter. Non, mais tu n'as pas des saoulés depuis vendredi. J'avais une réunion de travail, sais-tu avec qui ? Non, autre chose, ce n'est pas crédible. Elle est arrivée, elle s'est commencée. Bonjour, je suis tellement content de travailler dans votre station. C'était avec Denis que j'étais. Dans votre station, machin, il l'a regardé, il est pas mal, il m'a dit comme ça. Quand je suis parti, je l'ai vu en conversation avec quelqu'un qui ressemblait à rien. Tu sais, genre pas raser, machin, à la mode, quoi. Et j'ai fait, salut ! Vraiment, on ne sait pas qu'il croire. C'est vrai qu'on est juste. Ce qui est marrant, on voit là un fait divers qui n'est pas absolument captivant et qui est raconté des deux manières. Ça en dit long sur la presse. Non, ça ne dit pas long sur la presse. Je suis... Il y a une chose qui n'est pas crédible dans toute cette histoire, Pierre, c'est que vous ayez une réunion de travail. C'est ça, c'est le point de départ qui est mauvais, Pierre. Un vendredi soir, Omar. Au fleur, au fleur. Il démarre sa semaine de deux jours. Vraiment, Pierre. Vous, en réunion de travail. Moi, je suis d'accord, c'est amusant. Oh là là, lui, il sait vendre ses effets, comme on dit. Comme on dit du marchand d'habits. Mais ce que je voulais dire à cette demoiselle, c'est que j'aurais aimé qu'elle fût plus gentille pour sa dernière émission. Pierre, j'ai justement au téléphone quelqu'un qui souhaitait s'adresser à vous. C'est Mathieu. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Salut, Mathieu. Mathieu, vous avez envoyé à Pierre un coffret de 500 chansons rétro à BCDR que vous avez réalisées et dans lesquelles il y avait la chanson de la trompette. Et vous n'avez pas reçu de remerciements, c'est ça ? Non, mais je voulais simplement, je trouvais l'occasion rigolote parce qu'en fait, Pierre chante beaucoup de nombreuses chansons anciennes et je l'en félicite parce que moi, c'est ma passion et maintenant, c'est mon métier. Et le hasard a fait qu'il y avait le trompette en bois dedans. Je n'ai pas reçu ce coffret. Un battle peut-être, non ? On l'a intercepté le coffret en fait. C'était des, comme on disait avant, des disques ou des petits formats ? Non, c'est un coffret de 20 CD regroupés dans un boîtier. C'est tout, c'est pas un petit cadeau. Il y a quoi comme chanson dedans ? Enfin, ne me donnez pas les 500, mais les plus originales. Ce qui est original en fait, c'est qu'on démarque de la lettre A, on finit comme Aznavour et on finit à Z comme Zaraï. Souvent, souvent, souvent les ABCDR. Voilà. Et on a comme ça la possibilité de redécouvrir absolument 500 voix sympas et de 1900 à 1960. Qui chante ? Ce sont les originaux ? Merci. Ah oui, oui, moi je réédite que des 78 ou des 33, des 45 tours, des choses... Par exemple, à la lettre Z, il y a qui ou quoi alors ? Il y a Rika Zaraï, c'est tout. Ah oui, et elle chantait quoi Rika Zaraï alors ? Elle chantait au début des années 60, elle chantait Exodus, L'Olivier, Avan Aguila, des choses sympas quoi. Et la chanson la plus ancienne qui figure sur le coffret, c'est quoi ? Yvette Gilbert dans le FIAC, ça date de 1897. Et vous en connaissez quelques-unes ? Alors faites-vous... Ah, FIACRA les trotinons, caca, caca... Hop là ! Ils sont deux, là. Ils sont en sérieux, ils sont deux, ils sont deux. Quoi d'autre après ? La deuxième plus vieille, c'est quoi ? Aristide Bruand dans rue Blanche, Rose Blanche, pardon, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de Marthe sur l'abu de Montmartre, un petit terre innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle chantait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'est aujourd'hui dimanche. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, espèce de sale petit con, Bruyant est un grand auteur, un grand poète, et Rose Blanche, c'est une parodie de chanson 1900 qui a dû être faite vers 1925, ça tu comprends rien, c'est un petit peu, c'est une parodie de 1925 qui a été faite en 1925, oui absolument, en tout cas Pierre, je suis complètement heureux quand je vous entends chanter des chansons, mais bien sûr ma poulette, mais bien sûr, et t'es pas la seule ? Non, parce qu'en fait, ce que vous chantez, c'était réellement des grands succès, c'est dommage que la France les a un peu oubliés, mais vous avez parfaitement raison. Mais la France m'a beaucoup déçu, heureusement qu'ils chantent des succès, si en plus ils nous chantaient des chansons de gardant, je vois. Depuis 1944, la France n'a rien au cesse de me décevoir, après les années d'or qu'on a vécu, dès 1945, les salopards sont arrivés, oui. Bon, salut papa. Au revoir Mathieu, vous avez vu comment il prend congé de vous, c'est pas très sympathique. Si jamais vous aviez le courage d'en parler, pouvez-vous me joindre à, je vais pas redonner le numéro de téléphone, c'est Claire qui me dit, alors de quel courage dois-je faire preuve ? Claire, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi m'avez-vous envoyé un mail ? Parce que simplement, je suis une fan de vos émissions, que ce soit à la radio comme à la télé, et j'ai noté, moi qui suis donc votre émission sur Europe 1, avec la webcam, donc le dimanche matin, puisqu'elle est enregistrée à partir de 9h30 à peu près, Donc j'essaye avec ça de savoir qui est l'invité mystère. Le problème, c'est que l'invité mystère, il est dos à votre table avec la webcam, donc des fois je le trouve, des fois je le trouve pas. Mais ce dont je voulais parler, c'est que ça fait bizarre, j'arrête la radio, l'émission se termine vers 17h58, j'allume la télé et je vous vois en même temps. Les gens de la webcam ont une vie de chef de gare, quoi. À 7h58 j'ai pris ça. 8h31, j'avais le pari Tarbes qui partait. Alors j'ai pu prendre Fogiel qu'à 8h32. J'ai pas tout compris. Fogiel, faut vous mettre au parfum. Fogiel n'est plus là ? Non, 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 j'ai pas tout compris. Non mais t'as été sacrément courageux de la rappeler en tout cas. Claire, ah ouais, j'étais super courageux parce qu'elle m'a dit, jamais vous oserez en parler. Vous pouvez me dire si je peux choper le Morandini dans 1h30 ou pas ? J'ai deux places assises pour le magazine. Attendez, laissez-la parler, laissez-la parler Claire. Vous pouvez pas être à 17h58 à la radio et à 17h58 en même temps à la télé. On va vous passer le service technique. Mais ma question c'était pas ça. Ma question c'était sur le fait... Votre question c'était quoi Claire alors ? C'est sur le fait que vous terminez à 17h58 à la radio, voilà, on sortait le volant, et que dans la foulée on vous voit... Excusez-moi, 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 on prend la correspondance quand même. Ah, ben ici, vous taisez-vous. Allez. Elle est bien Claire. Moi j'ai trouvé un boulot pour vous, hein. Vous voulez pas surveiller les villas, mettons, monter une boîte de vidéosurveillance pour les cambrioles ? C'est tout, je suis à la retraite alors. Ah ben oui, c'est ça, on s'en doutait un peu. Le suspect a été vu dans l'immeuble de France Télévisions à 17h58. Mais elle a un peu la voix de votre maman. De ma mère ? Oui, ta mère, oui, ta mère. Quoi, ma mère ? Laisse ma mère tranquille. Ta mère, on le chante. Tiens, voilà, quelqu'un. Il a obsédé pas, ta mère. Je suis sur la côte, je suis sur la côte d'Azur, je viens de prendre mon petit-déjeuner dans le jardin. Ah, c'est bien, vous avez bien d'ailleurs... Il y avait quoi au petit-déjeuner ce matin, Claire ? Ah, euh, fruits, céréales, et puis voilà. Et une bière. Ah non, certainement pas. C'est pas la France, ça. C'est pas la France qu'on aime. Fruits, céréales, petit-déjeuner, on prend un bon bol de café au lait, et on trente du pain, si on a beaucoup d'argent, on met un peu de beurre dessus, c'est tout. Attention, vous êtes poursuivis comme Zemmour, hein, sinon après, selon ce que vous dites. Vous allez être poursuivis comme Zemmour, selon ce que vous dites, attention. Pourquoi ? Je dis que la France ne mange pas de fruits au petit-déjeuner et que la plupart de ceux qui mangent de céréales ne sont ni maghrébins ni arabes. Tu vas loin. Benichou et Ducré, super couple, me dit un auditeur. Vous aussi, vous trouvez ça, Catherine ? J'avoue que j'ai regardé un peu sur Google Images le visage de Diane Ducré, et je pense que M. Benichou a peu de chance de conquérir. On est bien, on est bien. Sérieusement, si j'avais regardé sur Google, je m'intéresse. Qui c'est Ducré ? C'est l'allemoiselle qui est à côté de moi, on ne rappelle pas les femmes par leur nom de famille. Quant à vous, Pierre, plein, plein, plein d'auditeurs s'en prennent à vous et des auditeurs de Confessions Juives qui disent comment avez-vous pu vous en prendre à Mlle Ducré l'autre jour à propos de la discussion sur DSK avec Christian Jacob. J'ai particulièrement un mail qui devrait vous faire réfléchir, cher Pierre. J'ai été assez surpris d'entendre à quel point M. Benichou défendait ceux qui accusaient M. Jacob d'antisémitisme pour avoir tenu des propos contre M. Strauss-Kahn, alors que ces propos ne comportaient rien d'autre que des lieux communs qu'on utiliserait contre n'importe quel autre candidat. Alors qu'il y a quelques mois, ils ne trouvaient pas du tout choquants les propos de M. Guerlain sur le travail des nègres qui étaient pourtant bien plus discutables. Ah ! Que répondez-vous à ça, Pierre Benichou ? Ça va recommencer. Non, je n'ai rien à dire. Je sais que M. Benichou n'a pas la langue dans sa poche et n'a pas peur de flirter avec le politiquement incorrect. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans votre émission. Et c'est ce qui me plaît au final chez lui. C'est signé Blaise. M. Guerlain fait une phrase d'abruti avec une idée toute faite, à savoir travailler comme un nègre. C'est stupide, c'est honteux de dire ça. Mais de dire, d'un juif candidat à la présidence, candidat supposé à la présidence de la République, ils ne sont pas le terroir, la France qu'on aime, ce sont les mêmes mots que tu as employés dans les années 30. Non mais tu me demandes. Tu réponds, c'est tout. T'as qu'à prendre le 18h58. Bonjour Marie-Lyne. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Marie-Lyne est un monstre en Belgique. T'as pas un monstre du tout. Elle est très jolie. Comment vous savez qu'elle est... Marie-Lyne est un monstre. Non, elle est très jolie Marie-Lyne. Je n'ai pas dit que c'était un monstre. J'ai dit que Marie-Lyne habitait monstre. S'il vous plaît, articulez. C'est lui qui dit ça, c'est drôle. Et votre mari, il fait quoi votre mari ? Je n'ai pas de mari. Ah zut ! Justement, je faisais un petit voyage par là-bas. Ben oui. Elle vous est monstre, c'est à combien de kilomètres vis-à-vis de Bruxelles par exemple ? 70 kilomètres. Combien ? 70. 70 kilomètres. 70 kilomètres, c'est rien. 70 kilomètres, elle allait dire. Et vous aimeriez que Pierre Benichoux fasse un crochet par chez vous ? Oh pourquoi pas. Voyez ? J'ai besoin du bon accueil à mon... Et voilà. Ça c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Pierre fait attention, c'est la grève du sexe en ce moment. Ne paye pas 200 bornes pour rien. C'est pour ça que j'y vais. Marilyn va affronter Sébastien qui lui... Ben n'est pas si loin au fond, dans le Pas-de-Calais, à Berck-Plage. C'est bien ça Sébastien ? Exactement, oui. C'est joli Berck-Plage ? Ah oui, c'est joli. C'est joli, il y a la mer, il y a la mer à Berck. Il y a des gosses en pleine forme. J'ai pas compris pourquoi. Moi non plus, je n'ai pas compris. C'était un grève-cœur d'y aller. Alors j'ai voulu faire une plaisanterie un peu d'humour noir là-dessus. Mais évidemment, avec des abrutis. Et fier de l'être. Mais c'est pas de toi que je parle. C'était pour nous. Toi je t'en verrai plus, c'est les gens avec qui je suis ici. Ils ne savent pas ce que c'est que les petits allongés de Berck. Sébastien, faites quoi dans la vie ? Actuellement je suis demandeur d'emploi. Ah bah zut alors. Trois mois, c'est pas à moi que t'en faut que tu demandes. Les jardins de Saint-Benoît sont composés de maisons de village, de maisons vigneronnes, avec piscine privée. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il vous dit Guiane Ducré ? Il veut me faire l'homme araignée et m'emmener voir Spiderman. Mais là on a dit deux nuits dans les corbières. Il dit vous aimez les corbières. Oui mais j'ai essayé de vous sauver, c'était plus drôle ce que j'ai dit. Elle est bien cette petite. Elle est bien cette petite mais j'ai coupé les pattes, elle n'a plus drôle qu'elle. Ça veut dire ça. J'étais en train de vendre. Oui mais ça ne nous intéresse pas ton commerce. Non mais ce qui est étonnant ça va être de voir Eva Jolie parce qu'elle est obligée d'y passer aussi Eva Jolie au salon de l'agriculture. Et ce n'est pas vraiment son... On ne le reconnaîtra pas. Enfin non. On fait ça alors. Alors ça je ne sais pas ce que c'est ça. Mais il aime. Si ce n'est pas anti-norvégien ça. Non c'est anti-juge flic. Ah oui. C'est anti-juge flic. Voilà ce que c'est. Il aime, il aime. C'est une belle histoire d'amour. Hervé Morin aussi va y passer alors que ce n'est pas un gros habitué du salon de l'agriculture. C'est le lieu géométrique de toute la démagogie du monde ce salon de l'agriculture. Ils vont là-bas se faire photographier avec un animal. Chacun sait qu'une photo avec un animal, le type est toujours sympathique. Ah oui. Il est là avec toi. Regarde-le. Ça dépend de l'animal. Ça dépend. Parce que tu fais une photo avec un hamster, tu as l'air d'un con. Moi j'ai fait une photo avec toi, tu vois, ça ne m'a pas rendu plus sympathique. C'est un prince de l'humour. Non mais tu as fait école du rire toi. Oh tu m'emmerdes. Non non non. Non mais tu es très très drôle. Tu sais de te parler depuis ce matin. Non mais la raison c'est que tu n'étais pas un meilleur à vous. C'est vrai qu'elle est un peu pourrie. Mais bon, franchement dans l'émission, je ne serais pas le seul à avoir sorti une vanne pourrie. Je comprends très bien, c'est l'offluence des jeunes enfants à la maison. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais c'est qui ce mec là qui me parle ? Diane, vous allez aller au salon de l'agriculture vous ? Je reviens déjà du salon du livre de Bruxelles. Ah oui, que vous avez fait ? Vous avez signé votre livre sur les femmes de dictateurs ? Absolument. Et beaucoup d'amis bruxellois vous écoutent très souvent. C'est pas vrai, ils vous en disent quoi ? J'ai eu à peu près la moitié des gens qui sont venus me voir, m'ont dit je vous ai vu, je vous ai entendu avec Laurent Ruquier à la radio. Donc il vous salue et je les salue également. C'est très sympa. Mais vous êtes belge, non ? Rien à voir ? Non, je suis de Biarritz. Pas possible. Oh, j'adore. Très jolie station. Oui, magnifique. Vous êtes toujours là Sébastien ? Ah oui, oui. Vous avez de la constance. C'est vous qui partez dans le village. Avec la ferme pour les enfants. Eh ben oui, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Qu'est-ce qui est né en 1934 et auquel on va pouvoir à nouveau assister jusqu'au 9 mars prochain ? Pierre Bénichoux. Non. Ah, il y a une date de fin au mois de... La fête du citron à Menton. Et voilà. Bonne réponse de Patrice Lecomte et Jérémy Michalak. Sous la torture de toute la Gestapo réunie, je n'aurais pas trouvé ça. Les parrains, c'est l'époque d'Anneuf. Voilà, voilà. Sur quoi il faut que je travaille tous mes week-ends. Et c'est des chars qui ne durent pas très longtemps en plus. Parce que le citron, l'agrume pourrit. C'est des chars qui ne peuvent pas préparer six mois à l'avance. Et surtout, le citron est pressé. En plus. Ça, on a vraiment... Ça, ce n'était pas obligé, vous voyez. Non, non, non. Non, non, c'était pas obligé. On avait besoin de nouvelles recrues pour actualiser l'humour. C'est trop pressé. Alors, c'est un cul-jatte ? Ah, non, 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 non. C'est un cul-jatte qui descend la rue des Martyrs. Mon second est un cul-jatte... Ce n'est pas animé par Jean-Pierre Pulco. Mon second est un cul-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Mon troisième est un cul-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Oh non, écoute, Pierre. Et mon sixième est un cul-jatte et mon tout est une boisson rafraîchissante. Quel record ! Je suis trop pressé. Pierre, je ne vous l'ai pas vu, le film Les Dents de la Mer. Si, si, si. Non, tout le monde a vu ça. Moi, non. Je ne veux pas souvent au cinéma, mais je connais le film. Ça fait longtemps que ça ne joue plus. Oui, c'est un type qui est attaqué sur une plage. Oui, c'est une descente. Je vous sens un petit coup de mou, mon Pierrot. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les requins qui vous font peur ? Oui, j'ai peur des requins. De toute façon, vous n'êtes pas du genre à vous baigner, vous restez plutôt sur le sable. Ah, pas du tout. Je suis un très bon, très bon nageur. Ah oui ? J'adore ça. Tu sais, je viens de la pays méditerranéen. C'est vrai. Vous avez un quart d'heure à 17h58, je vous raconterai exactement. Est-ce que vous avez un pyjaveste de bain ? Un pyjaveste aquatique, amphibie. Votre bouée, c'est quoi ? C'est un petit canard ? C'est... Ouais, peut-être que vous avez des brassards aux bras. Non ? Pour les bras, ça se met pas aux jambes. Non, mais les petits trucs gonflants, là, qui... Les petits bras, ils appellent ça, les enfants. Un petit truc gonflant ? Un petit truc gonflant, j'en vois un d'ici. Ah, il est pas en forme, aujourd'hui. Je lui torde des perches et il me les rend même pas. Si vous voulez, on a refait rien que pour les auditeurs, Pierre. Vous mettez pas des petits trucs gonflants, Pierre ? Non, j'en vois un d'ici qui est pas loin de moi. Voilà ! Vous voyez, je l'aide, hein. C'est le maître nageur, en fait. Tu viens l'aider quand il est dans l'eau. Moi, je vous ai jamais vu à la mer, Pierre. Bah, j'ai vu à la mer. Bah, non. Bah, si, on s'est vu à la mer plein de fois. On est allé à la mer en Italie, ensemble. Ah, non ? À la piscine, tu m'as vu à la piscine en Italie. Bah, la piscine, c'est pas à la mer. Chez vous, à la campagne. Bah, oui, mais c'est pas à la mer, non plus. C'était à la piscine, aussi. Bah, oui, vous êtes... À Biarritz, c'était pas à la mer ? Non, bah, à Biarritz, je vous ai pas à la mer. Quand j'ai sauté du rocher de la Vierge. Elle a eu une rose entre les dents. Ah, oui, c'était vous dans la pub Ultra Bright ? Il y avait des touristes qui me jetaient des pièces, et moi, je sautais pour aller chercher. Tu te souviens pas ? Ah, non, non. J'avais 16 ans. Et vous, Diane, alors, racontez-nous. À Biarritz, on a envie de vous voir en maillot. Enfin, je veux dire... Oui, oui, oui. De vous imaginer en train de nager. Vous faites du surf ? Non. Vous avez fait de la gymnastique aquatique ? Oh, le vieux pervers ! Oh, le vieux pervers ! Et sinon, tu mets des bonis ? Il y a des frissons, bordel. Moi aussi, je suis mal à l'aise. Quand Rukier dit « On aimerait vous voir en maillot », on dit « Oh là là ! » Quel espoir pour lui, enfin ! Et moi, je dis « Vous avez fait de la vente aquatique ? » Quel vieux pervers ! » C'est normal ! Il faut être pédé pour être accepté ici. C'est tout. Parce que quand vous me demandez ça, Pierre, on a l'impression que vous me demandez si j'aime les films de gladiateurs. C'est très dérangeant. C'est vrai ! Je n'ai pas compris pourquoi... Non, mais ça, il faut aller au cinéma pour comprendre. C'était dans les dents de la mer. C'est une réplique des dents de la mer. Allez, dans un instant, d'autres questions. C'est exactement dans deux ans moins un mois. Bravo, Pierre ! Vous avez calculé tout ça ! Ben ouais, je me gratte. Alors attends, deux ans moins un mois, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans moins un mois ? Est-ce que c'est sur Terre ? C'est sur Terre, madame. Mademoiselle ? Mademoiselle, non ! On peut bien partir avec ton histoire de maillot. Excusez-moi, je ne vous ai pas encore vus en maillot. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous voir regarder votre montre. Pas du tout ! Je me prends le pouls. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot ? C'est votre cœur qui bat trop fort à cause de Diane Ducré ? Regarde-moi encore, comme ça. Tu l'aimes, ton pèdreau, toi. T'es toute chose, rien qu'à me regarder. C'est autre chose que ton guignol de l'autre soir au fleur. Moi, ça me met encore mal à l'aise. Non, mais il ne se nettoie jamais, lui. Il a l'air tout sale. Non, mais sérieusement ? Ah oui ? C'est qui son mec, Diane Ducré ? Je me prends, mec. Je suis un ordre du tout venant, quoi. Moi, je pense que c'était Proust ou Ben Guigui. C'est pour ça qu'il fait la gueule. C'est eux qu'on ramassait la dernière fois. Vous qui, apparemment, faites des réunions de travail avec notre directeur le vendredi soir. Il faut lui proposer ça. Pierre Benichoux. Est-ce que vous ne pourriez pas lui demander ? Je n'ai jamais dit qu'il servissait de votre directeur. Ah bah si, vous avez dit Denis, alors. Alors, Denis Diderot, tu ne connais pas ? Ah, moi, je n'en connais qu'un, Denis. C'est Denis Oliven, c'est notre patron. Donc, j'ai bien compris que, voilà, vous faillotiez avec le patron le vendredi soir à Saint-Germain-des-Prés. Et dire, je n'en connais qu'un, ce n'est pas failloté, ça. Et dire, je n'en connais qu'un des Denis, c'est notre patron, ce n'est pas failloté, ça. Non, mais c'est la vérité, je n'en connais pas d'autre de Denis. Ah bon ? Je n'en connais pas d'autre de Denis. Et alors, vous vous êtes raconté quoi avec le patron, alors ? On en parlait beaucoup de types qui faisaient des émissions de divertissement. Ouais. Il aime bien Nagui. Je ne sais pas, enfin, je ne veux pas les doutes. Faut gérer, il aime bien Faut gérer. Oh, ce que tu es drôle, toi. Je ne sais pas, je vous ai aujourd'hui. Ruff ! Je vous ai plus que d'habitude. C'est quoi ? C'est énorme. Ça ne se sent pas du tout. Mais ça se voit, justement. Vous nous regardez avec des yeux de haine. Non, j'ai eu un coup de mou tout à l'heure. J'ai pensé à Diane. Pourquoi ? Ah ben, ce n'est pas flatteur. En tout cas, ça fait 45 ans qu'elle met le même parfum, dit-elle, qu'à Bouchard de chez... Je ne sais pas si on dit Gray ou Grèce, vous connaissez-vous ? Gray, 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 Gray. La maison Gray, oui. Je ne connais pas, pardon, la maison Gray, je ne connais pas. Grèce, on se parle. Grèce, tu ne connais pas comme... C'est celui qui faisait les drapés. Ah oui, les drapés de Gray, je connais que ça, d'ailleurs. C'est bien simple, quand je suis né, c'est la première chose qu'on m'a dit. Ah, dis donc, tu ne connais pas les drapés de Gray ? En sachant quel serait ton avenir, on aurait pu t'apprendre la couture, quand même. Oh, c'est très très bon, ça. Oui, oui, oui. Ah là. Non, mais c'est très connu, Gray, enfin. Oui, Gray, c'est très connu. Ça, je suis d'accord. Et on dit Gray, pas Grèce. Moi, je ne connais pas. Vous connaissez, vous, Michalac ? Non, vous, Renucci ? Non, voilà. Vous, Titoff ? Non. Non, Diane ? Non plus. Je vous parle d'un ton que les intermittents ne peuvent pas connaître. Alors, voilà, M. Bénichouch, je suis désolé. D'accord, oui, ce n'est pas en montrant la culture de ses amis qu'on comprouve sa propre culture. Mais non, mais ce n'est pas non plus, parce qu'on sait quelque chose, qu'il faut être persuadé que tout le monde le sait. C'est ça que j'essaie de vous faire dire, mon petit Pierre. Enfin, on dit Gray, mais pas Grèce. C'est vrai que c'est un curieux nom de parfum, Cabochard. Oui, ce n'est pas terrible. Non, c'est tout à fait… C'est ce faux argot mondain. Ah oui ? Oh, il est Cabochard. Et l'autre, il est un peu Ramnard. C'est des trucs qui se disaient beaucoup à l'époque. À l'époque, on connaissait les noms des couturiers. Ce n'était pas Dolce & Gabbana ? Dolce & Gabbana, ça, c'est de la marque, M. Bénichu. Dolce & Gabbana, oui, c'est à la mode, ce que Seguela est à la littérature, quoi. Attendez, vous êtes déjà rentré dans un magasin Dolce & Gabbana, Pierre Bénichu. C'est très joli, c'est très chouette, c'est très beau. C'est très beau, oui. Il n'y a rien qui vous va ? C'est taille de 12 ans, je ne sais pas, moi. C'est taille de 12 ans, je ne sais pas, un truc d'homme, Dolce & Gabbana. Par exemple, ce pull que je porte, il est de Che Gabbana. Tiens, je ne te le fais pas dire. Alors, qu'est-ce qu'il se parfume, qu'est-ce qu'il se parfume ? Une actrice. Alors, Clavo-Char. Est-ce que Stevie pourrait faire partie de ces 1900 personnes ? Ah, il adorait être dans les lits. Mais il n'en fait pas partie. Mais il n'en fait pas. Ah, les invités au mariage du prince héritier de la couronne anglaise. Il est fort, hein. Britannique. Il faut dire que Juju vous a tout dit. C'est ce qu'il a dit, ce qu'on a dans ton femme. Si, il a dit Stevie aimerait en être. Alors, forcément, on n'est pas en train de les inviter, oui. On aurait pu penser à autre chose, hein. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merci, Laurent. Mais il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Il a dit Stevie aimerait en être. Il aimerait en être. De tas de trucs. Mais te faire ça devant Diane, moi, je trouve ça très, très, vraiment. C'est moche, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a bien compris que Jérémy avait trouvé la réponse, vous voyez. Sinon, je n'aurais pas parlé de Steve. Ah, parce qu'il faut comprendre que les gens ont trouvé la réponse. Les gens qui concourent chez nous pour aller passer trois jours dans un hôtel Pougie, dans l'Écosse, il va dire, ah non, non, vous auriez dû comprendre que j'avais trouvé la réponse. Non, mais ça ne va pas, non. Les réponses se formulent, se disent. Ça veut dire ça. Bon, alors, je vais demander à Diane. J'en ai marre de votre complicité avec Michalak. C'est une chose qui est... D'abord, d'abord, c'est anti-naturel. Et puis, si je ne suis pas à la mode, je le dis. Et ensuite de ça, c'est très frustrant pour les autres. Non, c'est Pierre Bénichoux qui a eu la réponse. Il met juste plus de temps à la dire. Mais c'est Pierre Bénichoux qui avait la réponse. Ça, c'est gentil. C'était très clair. Faites-le comme une animatrice. Quand j'aurai besoin d'une bonne, je te prendrai. T'as vu ce que t'as eu en retour ? Moi, je ne t'aurais pas dit ça. Allez, aidez. Il n'y a pas des chroniqueurs que vous aimeriez voir partir ? Non, tout va bien. J'aime beaucoup Pierre Bénichoux. Ah, ben, envoie-le un. Tu veux qu'il te chante quelque chose ? Avec plaisir. Prends ça dans la gueule. J'ai arrêté la chanson. Je viens de faire mes alliés aux musicaux. Et vous, Amandine, alors ? Oui. Vous avez des chouchous ? Oh, ben, vous, Laurent. Oh, merci, Amandine. C'est gentil, ça. Et il n'y a pas des gens que vous aimeriez voir partir ? J'en profite, là. Oh, non. Moi, je n'aime pas trop les Viré Miller, les choses comme ça. Oui, il est très gentil, Viré Miller. Moi, je le trouve très sympathique. Michel Hulin, le chef étoilé au Michelin, vous accueillera dans son restaurant avec une cuisine fraîche et spontanée aux saveurs et produits de saison du moment. Une cuisine fraîche et spontanée, c'est un peu comme dans les annonces immobilières quand il dit appartement de caractère. Atypique. Oui, atypique. Pour amateurs, maison d'architecte. Malgré une jambe de bois qu'il fait claudiquer. C'est rare d'être un ascensionniste quand t'as une jambe de bois. Parce que sinon, t'embêteras de grimper le bon blanc avec une jambe de bois. Par ascensionniste, assomptionniste. Ouais, ascensionniste. C'est drôle. Ah ouais. Non, moi, ce qui me surprend, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens avec des jambes de bois, en fait. Non, penses-tu ? En plastique. Ça coûte la peau aussi. Ah oui ? C'est plus folklorique avec une jambe de bois pour aller voir les roms. C'est plus chic, une jambe en chêne, en chêne pure chêne, comme ça, oui. Il avait une jambe de bois, elle ne connaît pas qu'on la voit. On lui avait dit par-dessus, une rondelle de caoutchouc. Oh mon dieu. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous faites le grand écart facial. Non. Pierre ! C'est pour le travail, c'est Nathalie Portrand. Quand vous saurez à qui vous parlez, vous aurez honte. Est-ce que vous êtes plutôt sexe ou plutôt city ? Plutôt city. Plutôt city, on est un peu déçus d'accord ? Regardez Pierre Bénichoux qui... Ah non, mais vous énervez pas non plus. Euh, mademoiselle, on se connaît ? Oui. Ah, c'est nous deux que vous connaissez. Bien ou juste un peu ? Très bien. Oh, moi, je ne joue plus alors. Vous n'habitez pas à 13 rue, monsieur ? Ah, du tout. Ah, parce que c'est... Comme ça, vous auriez été ma femme. Ah, ça, c'est drôle. Un jour, on va le faire, ça, tiens. Il ne va pas la reconnaître. Est-ce que vous êtes marié ? Célibataire ? Bah oui, par contre ça. Bien sûr, pas parce que c'est tant. Elle peut être concubine, on veut dire qu'elle fait comme un mariage, mais en amateur. Ah oui, on veut pas que c'est, ouais. Est-ce que vous vivez avec un homme célèbre ? Non. Vous vivez avec personne ? Alors, c'est pas Louise de Villemorin, non. Elle c'est pas Simone Signoret non plus. Non, bah Simone Signoret, elle fait presque plus de radio. Tiens, est-ce que vous avez déjà fait la couverture de Elle ? Non. Non. De Playboy ? Non. Et l'intérieur de Playboy ? Non, Pierre ! Mais pourquoi pas ? Ça fait fin de soirée, le mec, il se lâche à la fin. Alors, vous avez déjà posé un poil ou pas ? Diane Sauvé, un peu de niveau. Pierre, vous avez regretté. Comment ? Pierre, vous avez regretté d'avoir dit ça. Pierre, vous avez regretté d'avoir dit ça. Non, je regrette, mais je regrette déjà. Cher Simone de Beauvoir. Est-ce que votre frère, surtout, est célèbre ? Oui. Est-ce que votre frère tournait des films aux Etats-Unis ? Oui. Et est-ce que votre père était quelqu'un de magnifique ? Oui. Très bon danseur aussi. Oui. Moi, j'ai trouvé. Eh ben voilà. Oui, 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 oui. Regardez Pierre Mélichoux qui se réveille. Oui, 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 oui. Pierre qui commence à raconter l'histoire de Playboy. Votre père s'appelle Vincent. Pourquoi pas donner aussi carrément le nom tant qu'on y est alors maintenant ? Alors donne son nom, on peut y aller. Donne son nom, vas-y. Alors allons-y. Pierre, 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 vas-y. Notre invité, c'est Cécile Cassel. Cécile Cassel, évidemment. Qu'est-ce que vous chantez dans le film, vous, Cécile ? J'attendrai de Claude François. Faites voir. Oh là là, vous avez vu, j'ai une voix de travaux aujourd'hui, ça va être bien. Non, pas de Rina Kéti. J'attendrai. Pierre vous sonne. Je jouerai la nuit, j'attendrai toujours. C'est pas Rina Kéti d'ailleurs. Non. C'est qui ? Je vais pas te dire. On le voit. Non. Slaverya. Slaverya. Slaverya.